J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts Yo les amis, vous l'avez compris, on va se faire un petit bilan de l'année 2020 C'est parti, générique ! Bon, on va pas se mentir, au niveau voyage l'année 2020 C'est de la merde J'ai envie de te dire que niveau course à pied l'année 2020 C'est de la merde D'un point de vue sanitaire, l'année 2020 C'est de la merde Tu me diras que vu que les trois quarts de l'année ont été quand même dominés par le Covid Qu'est-ce qui reste à 2020 ? Eh ben, tu vas voir, il y a quand même des trucs qui sont vachement cool qu'on a pu faire Alors déjà, pendant le premier confinement, franchement, j'en ai profité à mort J'avais du temps libre, donc j'ai pu passer du temps en famille Regarder un nombre incalculable de vidéos sur YouTube J'ai pu aussi me remettre à faire de la musique Parce que j'ai l'impression de devenir indépendant musicalement sur la chaîne YouTube Et j'ai pu me faire des discographies aussi entières d'artistes Par exemple, les premiers albums des Pink Floyd jusqu'au dernier Enfin, plein de trucs comme ça J'ai fait tout, j'ai fait Iron Maiden J'ai fait Radiohead, j'ai fait les Foo Fighters J'ai fait plein de groupes comme ça Le premier confinement a eu un bénéfice inattendu sur moi C'est-à-dire que je me suis mis à écouter des trucs que je n'aurais pas forcément écoutés en temps normal Et je suis tombé sur une petite pépite The caretaker everywhere at the end of the time Ça, c'est vraiment un truc qui fout de somme Je vous en parlerai un peu plus longuement dans un rock story spécial dédié à ça J'essaierai d'en faire un, je ne sais pas quand Mais j'essaierai en écoutant tout en entier Mais je sais que ça fout grave le somme Grosso modo, c'est la personnalité, la mémoire de quelqu'un qui a Alzheimer Et qui se dégrade au fur des 6h30 d'écoute Enfin, c'est un truc bien barré mais qui est musicalement assez intéressant Niveau course à pied, j'ai bien couru pendant le premier confinement Du premier confinement jusqu'à la mi-août, en fait, j'ai pas mal couru Et puis après, j'ai eu les clés de ma maison Donc j'ai fait pas mal de travaux et tout ça Donc j'ai arrêté un petit peu jusqu'au début novembre Et là, je reprends seulement, en fait, depuis le début décembre, la course à pied Voilà, après, j'ai pas mal de projets Mais je vous expliquerai ça en fin de vidéo L'autre truc qui a été cool cette année C'est que, mine de rien, malgré la pandémie Malgré le fait que ça soit galère Il y a plein de groupes qui ont sorti des albums Et ça, c'est vraiment cool Parce que les gars ont joué le jeu Même s'ils savaient qu'ils n'avaient pas parti en tournée Pour promouvoir leurs albums Ils les ont quand même sortis Et il y en a plein Moi, je vais pas m'étaler sur toute l'année 2020 Ça sert à rien Je vais vous dire ce que j'ai écouté les trois derniers mois Les gros trucs, en fait, que j'écoute en boucle Et que je kiffe en ce moment Déjà, si vous allez sur le site de Nanny Inchnell Vous avez deux albums gratos à télécharger Des albums instrumentaux Mais c'est Nanny Inchnell C'est des ambiances bien cool Et ça, c'est bien sympa Ensuite, en 2019 Il y a le groupe Rodrigo et Gabriela Donc, guitare sèche et tout Petite ambiance bien sympa Qui avait sorti un album Métavolution Et bien là, cette année Ils ont sorti le live en 2020 Et il y a une reprise du morceau Echoes des Pink Floyd Tout en guitare sèche Mais magnifique Un truc auquel je suis carrément passé à côté C'est le nouveau Deftone Ooms En fait, ça fait un mois et demi Deux mois que je l'écoute Et en fait, il est carrément cool cet album Parce que c'est le producteur de Aaron The Fur Et White Pony Qui l'a réalisé Et en fait, on retrouve vraiment l'ADN De ces deux albums Qui sont pour moi les meilleurs de Deftone Et donc, c'est vraiment cool C'est vraiment sympa L'autre truc que j'ai grave écouté ces derniers temps C'est l'album Cyr des Smashing Punky Parce que je suis un pro fan des Smashing Punky Et je le trouve vraiment très très cool Cet album très électro Mais très sympa On a un petit live d'Iron Maiden aussi C'est toujours cool Le nom, ça doit être Night of the Dead Lugacy of the Beast C'est la tournée où il y avait Ghost en première partie Mais c'est hyper sympa Toujours cool Un bon live de Maiden Grosse grosse découverte aussi Si tu aimes le rock surf Les trucs un peu cool Les ambiances Un petit peu comme ça Années 70 Surf à la cool Mélangé à du punk Professor and the Mad Men Ça, c'est trop cool L'album Séance C'est une découverte Pour moi, je ne connaissais pas du tout Et c'est vraiment mortel Dans le même genre Il y a Dragged Under Si tu aimes un peu le punk Version spring Mais là, en version très vénère À hardcore limite Ça aussi, tu vas kiffer C'est super bien Le dernier truc que j'écoute pas mal en ce moment C'est le dernier album de Pucifer Et d'existentiel Reconning Alors pour ceux qui ne connaissent pas En fait, Pucifer, c'est le projet solo Du chanteur de tous les Perfect Circle Autre truc que j'ai fait À partir du premier confinement Et qui a réorganisé un petit peu ma vie J'ai pas mal lu L'histoire des Guns and Roses par exemple J'ai aussi lu ça L'intégrale des chefs-d'oeuvre de Lovecraft Par Gotanabe Un mangaka C'est super bien dessiné Et c'est vraiment, vraiment, vraiment top C'est un truc vraiment à lire Et très sympa Les derniers qu'on m'a offert pour Noël Que j'ai pas mal feuilleté Et j'ai trouvé pas mal de trucs intéressants Ça va être assez sympa Tiens, Animal Si vous vous rappelez bien Je vous en ai parlé dans le premier Rock Story L'histoire du ballon dans le ciel Enfin, vraiment très cool Pas mal de trucs Donc, vous l'aurez compris Pour moi, l'année 2020 Elle est pas si nulle que ça Y'a pas mal de trucs positifs quand même Que j'ai pu en tirer D'un point de vue personnel Encore une fois La situation sanitaire est catastrophique Et le nombre de décès C'est quand même quelque chose de terrible Alors, qu'est-ce que j'attends de 2021 ? Déjà, que la situation sanitaire Ça meilleure Ça, c'est une évidence Mais pas que J'attends pas mal de trucs J'attends de pouvoir progresser musicalement Pour pouvoir devenir indépendant musicalement Sur ma chaîne YouTube Pour pouvoir faire mes musiques d'ambiance Et tout ça Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur Et j'en tiens d'y bosser J'ai pas mal de matos Et ça progresse plutôt pas mal Le deuxième point Ça va être de faire progresser mon projet course à pied Parce que j'ai un vrai projet course à pied Avec mon pote Nico Je vous expliquerai au moment venu Mais grosso modo Ça va être un truc sans dossard En off Un truc bien sympa Qu'on voulait filmer et tout Et retranscrire l'ambiance Voilà Je sais que lui Il l'a déjà fait en off tout seul Et tout Mais on va étudier le truc ensemble Et ça va être bien sympa Le troisième point Comme beaucoup de monde Ça va être le voyage On aimerait repartir voyager On avait des projets Pourquoi pas New York Pourquoi pas le Canada Pourquoi pas l'Écosse Pourquoi pas l'Islande Enfin on sait pas trop Mais on veut revoyager Et ça ça nous manque vraiment Quatrième point Que j'attends le plus En 2021 Des sorties d'album Déjà début 2021 Pour ceux qui le savent pas Il y a le nouvel album Des Foo Fighters J'adore ce groupe Je suis pas convaincu Par le single Mais bon On va donner une chance Pourquoi pas Nouvel album De Ghost aussi Alors ça Je l'attends énormément Et nouvel album Alors ça Je sais pas trop quoi en penser Mes nouvel album De Gojira On verra bien ce que ça donne Tout ça Mais il y en a plein d'autres Là je vous donne les trucs Dont j'ai entendu parler Il y a pas très très longtemps Mais il y a plein de sorties d'albums Visiblement qui sont prévues Plus tous ceux qui sont en retard Le sixième point Pour 2021 Ça va être aussi l'évolution De nos différents supports Vous avez vu On en a rajouté Balance Starprise Qui est assez appréciée On va avoir les Rock Story Aussi qui vont évoluer Un petit peu Ça va être un petit peu différent Il y aura plus forcément Des épisodes Avec des anecdotes Il y aura des épisodes Avec des histoires de groupe Le premier va arriver Pas de bol Plus de batterie dans le spot Je vais finir avec un spot de lumière Ah oui ça fait partie aussi De l'évolution de la chaîne J'ai des spots lumineux maintenant Mais là visiblement Plus de batterie Sixième point les amis Évolution de la chaîne Plus de support Plus de course à pied Je l'espère du voyage Beaucoup plus de musique aussi On va vraiment passer une bonne année 2021 ensemble Je l'espère du moins Et moi j'ai plus qu'à vous dire Tchuss Parce qu'en fait il est 16h41 Nous sommes le 31 décembre Et c'est grave la merde Je n'ai rien préparé Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz